Comment accompagner le projet musical avec GarageBand sur l'iPad, pas à pas ? Pour commencer, toucher le petit bouton plus en haut à gauche, créer un nouveau morceau. On va choisir ici la Smart Guitar, le premier instrument qui s'offre à nous. Avant même de toucher la guitare, nous allons toucher la clé de 12 et choisir la tonalité, ici pour le morceau que j'ai choisi, Aller Aller de Camille, Ré mineur. Ensuite, nous allons choisir le tempo. On peut le définir en tapant directement ou en glissant notre doigt pour choisir précisément le tempo. Donc ici, 80 battements par minute. Ensuite, je vérifie que le métronome est activé puisque lorsque mes élèves vont jouer, ils joueront avec le métronome. Étape suivante, définir les accords. Pour cela, je touche à nouveau la clé de 12, modifier les accords. Je touche le premier accord et je sélectionne celui que je veux. Je répète l'opération pour le nombre d'accords que j'ai dans le morceau. Une fois ici que j'ai trouvé, donc, inséré les trois premiers accords, pour les suivants, je vais mettre aucun afin qu'il disparaisse du manche de la guitare et que mes élèves ne se concentrent que sur les accords que je souhaite qu'ils se concentrent. À partir de là, je vais répéter l'opération plusieurs fois pour éliminer tous les accords possibles de mon manche et concentrer mes élèves seulement sur les trois accords qu'il y aura dans ce morceau. On parle ici, donc, de cognitif. On va limiter les événements, les éléments qui sont présents. Élément supplémentaire, on peut jouer les accords en entier en touchant leur nom ou toucher les cordes en séparé. Attention ici, moi, je veux leur faire jouer les basses et les accords entiers. Donc, il va falloir que je repère où sont les bonnes basses. En l'occurrence, comme sur la guitare, pour Ré mineur, ce sera la deuxième corde qui jouera le Ré. Pour le La, ce sera aussi la deuxième corde. En revanche, pour le Fa, ce sera la première corde qui sera la tonique de l'accord. Donc, voilà, ici, j'enchaîne mes différents accords et je vais former les élèves, leur montrer qu'il faudra jouer pour les deux premiers, la deuxième corde et pour le dernier, la première. On y va. On est ici sur un projet musical déjà avancé. Pour commencer, on fera jouer un accord par mesure aux élèves.